Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la Résistance. Rousseau et Krollet veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la carrière. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats, aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les bouches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés, à Catherine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Plus qu'un contrôle. Enfoiré de nazis. On s'en va, on s'en va. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons-ce encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attaché militaire. Herr Spiegel, des renseignements, vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich der Bernabe. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. C'est parti. Très fort ! Les papiers, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas vu ici. Quel est le cause de votre visage ? Je n'ai pas des documents pour la police pour Heinrich. Je n'ai pas été informé. Mais les papiers s'il vous plaît. Vous pouvez continuer, François Schneider. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe ? Verlaine. Bonne chance. Il porte à la rue des rangs. Il porte un peu de passe. Il porte un un des rangs. Il porte un des rangs et des rangs. Je ne sais pas. Je ne sais pas ? ... Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein. Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich musste nach oben hetzen und meine Tasche holen. Das muss ja neu sein. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Das war der�� Tag. Wir haben ja auch noch ein weiteres Fischer. Und wir haben ja auch noch ein Fischer. Ja, wir müssen ja auch noch nicht auf das Fischer sein. Das ist doch nicht gut. So, jetzt ist die Fischungsscheide. Ja, die werden Sie in der nächsten Stunde aus. Da nehmen Sie doch viele Gefangene wie möglich. Verstanden? Das ist ja auch schon. Ja, ich will ja. Ja, Herr Fischer. Da ist ja schon mal. Und dann… Ach! Ich will ja. Ich will ja auch noch nie zu sein. Ja, wir rücken für die nächsten Stunde aus. C'est parti ! 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 Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non ! Il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Einrich au troisième étage. De là, vous pourrez traverser l'Aile Nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. C'est parti ! 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 C'est ingénieux. Je ne suis pas certaine ce que je vais m'écouter plus. C'est-à-dire le sourire du sang... ... ou c'est-à-dire l'écran à mort. Mais c'est-à-dire une chose que je suis certain. ... ... watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Ça ! C'est pour mes amis ! Ça ! C'est pour mon fils ! Ça ! C'est pour moi ! Vive la résistance ! ... 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 La terre ! Ok, c'est bon. Il faut préparer les défenses. Les Allemands seront bientôt là. On les verra arriver d'ici. S'ils s'approchent, on balance des Molotovs. La ville toute entière s'est soulevée. On y est presque. Ils balancent des fumigènes dans la rue. Les voilà. Daniels vise le chauffeur. Pour tous les autres, attends qu'ils soient à portée. Les mitrailleuses ! Tu les éloignes du pont ! Lance flamme devant ! Lance flamme devant ! Hélas ! Élimine le lance flamme. Les sniper dans l'immeuble sur la rive opposée. Ils sont en train de se rapprocher. Ennemis devant ! Vas-y frottez Moloto ! Sorsi de grenade ! Des Alstrak arrivent sur l'autre pont ! Neutralise la touraine du Alstrak ! Ils tentent une percée ! Faut que tu prennes tes Molotovs ! Haddt protéines ! Les Panzers flettent ! Il faut qu'on dégage cela, viens d'aller ! Il faut qu'on dégage ! Daniel, prends ce Panzerschreck et détruis Alstrak ! Il faut qu'on dégage ! Tempo, Tempo ! Draco ! C'est gagné ! Ils battent en retraite ! C'est gagné, on l'a fait, Daniel ! Allons rejoindre les autres ! Personne devant ! On a repris la ville ! On a repris la ville ! Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait ! Les forces de De Gaulle entrent dans la ville ! On dirait bien qu'on aura du champagne et du caviar, finalement. Hé, Daniels, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un potillaille ? Désolé, l'ami, c'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qui me le dit. La ville lumière ! Enfin, voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Crowley ? On peut plus reculer. La France a repris Paris. Euh, c'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson. Laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. Je n'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. Je crois même avoir vu personne sourire. Nous allons profiter de cet avantage pour avancer jusqu'au Rhin.